Ma femme est devenue très méchante. Ma femme a beaucoup changé. Je suis arrivé en Australie avec mon épouse que j'ai prise toute jeune. Aujourd'hui, arrivé là où nous sommes, je suis devenu le plus mauvais des hommes. Elle passe tout son temps au téléphone. Elle préfère parler au téléphone que de discuter avec moi. Elle fait monter les enfants contre ma personne. Je n'ai plus ma place dans ma propre maison. Depuis alors un certain temps, même mon épouse ne me donne plus son corps. Alors maman, je partage mon histoire. Maman Closel, aide-nous à nous réconcilier. Nous avons besoin de toi. Partage notre histoire afin que nous puissions avoir des divers avis de conseils. Peut-être que c'est moi qui suis mauvais afin que je puisse me corriger. Tel est le message que nous allons écouter tout à l'heure. Une partie de l'introduction, je vais mettre le voice, je vais mettre le vocal de ce papa-là. Donc je vais changer un peu de voix quand même pour qu'il ne puisse pas se faire repérer. Parce que c'est ça notre objectif des anonymes et de prophétesses Closel. Alors que Dieu vous bénisse. Suivez jusqu'à la fin. Donnez vos conseils s'il vous plaît. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque je les mets en ligne. Aux anciens abonnés, I love you so much. Je vous aime beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. Partagez, likez, laissez-moi des pouces bleus en l'air juste après le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout quand tu es fâché, c'est qu'on a pris trois semaines, c'est qu'on a pris un mois, c'est qu'on a pris six mois, c'est qu'on a pris un huit mois. Et toujours c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le problème qui a mené justement à cette séparation de corps jusqu'à présent, parce que j'ai fait presque trois mois, je ne mange plus sa nourriture, je ne bois plus. Donc on a vu le conseil que tu m'as donné. Alors, ce papa, il est en train de parler, ce sont des voices. Je vais, le papa dit, maman, le message de monsieur de Londres, maman, c'est vrai. Maman, moi aussi, je vis la même chose. J'ai connu ma femme, elle était très jeune. Jusqu'à aujourd'hui, maman, si un homme qu'elle connaît, c'est peut-être lorsqu'elle a eu à me tromper. Maman, je ne comprends pas, je regrette aujourd'hui d'être venue avec mon épouse en Australie. Parce que lorsque nous sommes arrivés en Australie, c'est là où mon épouse a changé, c'est là où ma femme a changé. Alors qu'on a commencé très jeune, maman. Aujourd'hui, ma femme, elle est rentrée alors dans la quarantaine. Mais maman, j'ai fait de moi, de mon épouse, qu'elle devienne aujourd'hui la femme. Mais elle ne me respecte pas, elle ne m'honore pas. Maman, lorsqu'elle a l'argent, elle veut se montrer qu'elle a l'argent. Elle est allée alors même avoir une relation avec un autre homme dehors. Elle est allée avoir, elle a pris même l'argent de la maison, les budgets de la maison. Elle a sacrifié maman dans une relation avec un autre homme. Ça fait aujourd'hui, oui, tant que nous sommes ensemble dans ce pays, je ne fais que pleurer. La vie de couple a changé, maman. La vie sentimentale a changé. L'activité sexuelle même a changé. Donc, il n'y a même plus rien, même pour faire l'amour, là, pour écarter, là, il n'y en a même plus. Lorsqu'elle est dehors, ma femme, elle est heureuse, elle est contente. Mais lorsqu'elle arrive à la maison, elle devient fâchée, fâchée. Je suis en train de vivre l'enfer. Depuis presque six mois, je ne fais qu'alors me plaindre. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a fait changer ma femme. Est-ce que c'est les amis, maman? Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai que tu m'as donné des unes donctions à utiliser. Ça m'a donné un peu la tranquillité du cœur parce qu'il y a quand même un changement un peu qui est rentré. Mais maman, ma femme n'a pas du respect pour moi. Ma femme respecte même les gens du dehors plus que moi. Ma femme considère les gens du dehors plus que moi. Maman, aide-moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Mon épouse a complètement changé. Elle est en train de me manquer du respect. Elle ne veut même pas. Même les enfants la respectent même plus que moi. Maman, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai besoin de ton conseil. Ma femme est mariée au téléphone, maman. Ma femme est disponible pour ses amis dans son lieu de travail. Mais lorsqu'il s'agit de moi, c'est comme si j'étais le dernier de la famille. Je souhaite vraiment, maman, que dans ma maison, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la considération. Je suis devenu cocu. Même les gens savent que je suis cocu. Maman, nous avons besoin de toi. Mon couple a besoin de toi. Je demande vraiment au secours. Il faut nous aider aussi. J'ai entendu conseiller d'autres couples. J'ai entendu conseiller d'autres personnes. Nous aussi, maman Closée, nous avons besoin de toi. Ma femme, quand elle a son argent, maman, elle préfère faire plaisir à sa famille, à ses frères et à ses soeurs. Je ne l'ai jamais vu faire même un colis, maman. Même à ma mère. Aussi mauvaise qu'elle peut être. Je ne l'ai jamais vu même dire que ça c'est pour mes frères, ça c'est pour mes soeurs. Elle est là, elle prend son argent, maman. Elle rentre dans des dettes, elle gagne des tantines. Elle prend l'argent pour elle-même. Elle ne pense même pas alors à ma famille. Je ne sais pas, maman. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis avec ma femme. Mais je ne fais que souffrir. Même son corps là pour le voir, c'est tout un problème. Maintenant, où vais-je aller? Comment est-ce que je veux faire? Comment je veux m'en sortir? Je ne sais même plus, maman. Lorsque je me plains, il dit je ne dois pas parler. Lorsque je cherche à donner des conseils, même les parrains, la marraine, ils sont fatigués maintenant de nous conseiller. Parce qu'ils ont l'impression que nous, on n'écoute pas les conseils. Ce n'est pas qu'on n'écoute pas, maman, mais ma femme ne veut pas changer. Que dois-je faire? Que dois-je faire, maman? Nous sommes arrivés en Australie. Partout là où on passait, on nous appelait les jumeaux. On nous appelait le couple le plus heureux. On nous appelait Roméo et Juliette. Mais aujourd'hui, maman, nous sommes devenus comme des ennemis. Nous sommes devenus des personnes. Je ne sais même pas. Elle est allée rentrer en relation, maman, avec un autre homme. Ma femme, elle est allée en relation avec un autre homme. Et cette relation a duré plusieurs années. Maman, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de tes conseils. Je ne sais pas quoi faire. Je ne dis pas que je suis un homme parfait, maman. Parce que moi aussi, j'ai des défauts. Moi aussi, maman, j'ai des défauts. Mais je regarde à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que je mérite ça? Est-ce qu'on doit rentrer au pays chez nous, à Kinshasa? Ou je dois faire comment? Non, ce papa a besoin de vos conseils, les mamans. Les papas. Il a besoin de ce conseil parce que lui, il l'a dit. Dans le témoignage de ce papa-là de Londres, où sa femme va aux toilettes avec le téléphone, lui aussi, il est dedans. Et en concernant alors le message du téléphone, il y a plusieurs épouses, il y a plusieurs femmes qui ont épousé le téléphone. Mais les mamans aussi veulent répondre. Ce papa a besoin de nos conseils. Est-ce qu'il doit divorcer? Est-ce qu'il doit rester avec sa femme? Sa femme n'aime pas des conseils. Sa femme a toujours raison. Lorsque lui veut parler, elle se lève pour dire, tu veux que je fasse quoi? Maman, comment je dois me comporter avec une femme pareille? J'ai besoin de vos conseils. Dites-moi s'il vous plaît. Je l'ai épousée parce que je l'aime, maman. Elle était une bonne femme. Mais aujourd'hui, je suis devenu son ennemi. Que dois-je faire? J'ai besoin de vos conseils. Papa Luc, j'ai envie de te parler, de te dire une chose. Tu sais, Dieu, il reste Dieu et Dieu, il est fidèle. Amen. C'est vrai, j'ai entendu ta version. C'est vrai que ce sont des audios aussi. Ce n'est pas facile d'interpréter toutes les paroles parce que c'est quand même, on parle quand même de l'anonyme. Il faudrait que je puisse enlever des indices de telle sorte que les gens ne puissent pas directement venir à vous ou alors comprendre que c'est de vous que je suis en train de parler directement. mais sincèrement, ce que je peux te dire, c'est que dans votre couple, vous avez besoin de Dieu. Votre couple a réellement besoin de la prière. Vous devrez lever vos yeux au ciel et regarder l'éternel. J'ai entendu ta version, je n'ai pas écouté la version de ton espouse. Moi, je pense et je le dis à toutes les mamans de closet ministrice la foi triomphante. Tu peux avoir des problèmes avec ton mari quelle que soit la grandeur de ce problème-là. Tu ne peux jamais être une femme que... Lorsque ça arrive au temps des rapports sexuels, toi, tu refuses à ton mari ton corps. Hé, maman, quel genre de femme tu es ? Pardon. Pardon. En bas, là-bas, ça ne se chamaille pas. En bas, là-bas, eux, ils n'ont pas de problème. En bas, là-bas, eux, ils n'ont pas de rancune. Ils attendent ce moment que toi, tu rentres, toi, tu sors. L'autre bouge, l'autre rentre, l'autre monte, l'autre descend. Toi, tu fais trois mois au canapé. Tu vas dormir au canapé pour causer avec qui ? Tu as déjà rendu ton mari cocu, ça suffit, maman. Grandis. Je ne suis pas en train de te condamner, mais essaie de voir l'avenir. Regarde les enfants que vous avez. Vous avez déjà plusieurs enfants qui sont déjà âgés. Où est-ce que tu mets tes enfants ? Où est-ce que tu mets tes enfants, maman ? La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse par ses propres mains. Ton mari aujourd'hui peut tomber malade. Ton mari aujourd'hui peut avoir un accident. Ton mari aujourd'hui se retrouve seul dans la détresse. Il est en train de pleurer. Toi, tu es devenu orgueilleuse. Toi, tu es devenu ma Péka. Toi, tu es devenu, toi, tu connais tout. Toi, tu sais tout. Tu ne veux plus rien savoir avec ton mari. Tu ne veux plus l'honorer. Tu ne veux plus le respecter. Il est dans la solitude. Il ne fait que travailler. Il préfère aller dormir au travail que d'être avec toi. Regarde-toi. Mais cet homme-là, c'est le même homme que toi, tu avais aimé. Cet homme-là, c'est le même homme qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui. Cet homme-là, c'est cet homme-là qui t'a façonné. Vous avez commencé, vous étiez encore des enfants. Aujourd'hui, vous êtes devenus des adultes. Et toi, papa aussi. Regarde-toi. Regarde-toi vraiment. Qu'est-ce qui a emmené ta femme à se développer comme ça, à devenir une femme comme ça ? Qu'est-ce qui a emmené ta femme de quitter alors ? La femme sage est devenue l'insensée parce que, excuse-moi, entre guillemets, c'est comme ça que je vais l'appeler. Regarde-toi aussi. Quelle est ta part de responsabilité dans tout ça pour que vous puissiez avancer ? Et ce que je vais te demander, papa, c'est de pardonner à ta femme parce que tu l'as déjà pardonné. Vous continuez dans la même maison. Tu as repris alors à dormir au lit avec ta femme. Même si elle te refuse le corps là, toi force seulement. Prends ta jambe là, toi force seulement. Et on va se parler. Toi, moi, je vais te donner des stratégies. Ça va aller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, faudrait que votre couple soit restauré. Faudrait que la paix soit instaurée à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que cette femme-là, certainement, elle va écouter cette vidéo comme la femme à l'ordre de papa Richard au niveau de Londres a écouté la vidéo. Je sais qu'elle va écouter aussi cette vidéo. Maman, change. Change, maman. Ramène ton mari à la raison. Construis avec ton mari. Est-ce que toi, tu connaissais Western Union ? Est-ce que toi, tu savais comment on envoie l'argent à l'agence ? Tu privilégies ta famille plus que même la famille de ton mari. Pourquoi tu ne peux pas faire l'équilibre ? Pourquoi tu veux seulement que ce soit seulement ta famille, ta famille à toi ? Pourquoi pas faire l'équilibre ? Que mon Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour l'instant. Toi aussi, tu as ton problème qui est en train de te déranger. Ne le garde pas dans ton cœur. Tu vas mourir pour rien. Confie-toi. Il y aura des gens qui vont te parler. Il y aura des gens qui vont te conseiller dans les commentaires et tu vas trouver soulagement. Voilà pourquoi nous avons dit les anonymes de Prophétesse Closel. Afin que tous les couples se retrouvent. Afin que nous reprenons à rire. Afin que nos foyers puissent alors reprendre vie. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas trop tard pour que les miracles s'opèrent. Il n'est pas trop tard pour que ton foyer soit restauré. Regardez-vous mutuellement. Qu'est-ce qui a triste l'autre ? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va faire l'équilibre dans mon couple ? Est-ce que la personne que je fais rentrer au milieu de nous, la troisième personne qui est là, est-ce qu'elle va nous emmener la paix ? L'espèce de la personne que je fais rentrer dans ma maison, c'est pour me bénir ou c'est pour me détruire ? Parce que cette femme, le travail est devenu sa priorité. Laisse que mon Dieu vous corrige. Laisse que Dieu façonne encore vos foyers. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Les lobeurs seront toujours là. Les yokers seront toujours là. Les sambalas, les tobijas seront toujours là. Mais attachez-vous à Dieu afin d'aller de l'avant. Je m'arrête ici pour l'instant. Les mamas de femmes de foi, les mamas de clauselles ministres de la foi triomphante, les papas, j'ai besoin des commentaires, j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de vos conseils dans les commentaires, s'il vous plaît. Réagissez afin que ce couple puisse se retrouver. Tu as un problème, toi aussi, écris-moi sur mon numéro WhatsApp que tu es en train de voir défiler et l'Éternel, mon Dieu, te bénira. N'oublie pas de le partager. N'oublie pas alors d'identifier les gens dans les commentaires. N'oublie pas alors de partager, de liker, de me laisser des pouces blancs en l'air pour la gloire de Dieu. Amen.